bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre 2023 alors ces derniers mois j'ai plus été présente sur instagram que sur youtube et ça m'a semblé quand même hyper important de vous faire une vidéo sur les énergies du mois d'octobre parce que ça me paraît être un mois de concrétisation de manifestation et en même temps un mois où les énergies vont être vachement à l'intérieur où tout va partir de l'intérieur pour s'exprimer à l'extérieur donc j'ai souhaité vous faire une petite vidéo alors on va partir tout de suite avec le tirage j'ai pris trois jeux de cartes on va voir comment ça résonne le premier jeu de cartes c'est le petit le normand je vous mettrai en description les jeux ensuite on a un oracle un oracle de la forêt pour le mois pour le mois d'octobre pour l'automne et puis on a ensuite le tarot classique donc je vous mets la description des jeux en barre de en barre d'infos juste en dessous alors on est parti avec les énergies et le petit le normand on a la croix on a le bouquet donc vous le voyez déjà on peut clairement comprendre que ce mois va être un mois de fin et de nouveau départ c'est à dire que là on nous demande clairement sur ce mois d'octobre d'en finir avec ce qui ne nous correspond plus qui n'est plus aligné avec nous d'arrêter de rester dans des cycles ou dans des schémas qui ne sont plus bon ou valorisant en tout cas pour nous pour aller vers vraiment ce qu'on mérite et ce qu'on désire on continue juste avec le tirage pour compléter les infos on a le fouet ça saute on a le coeur on a la maison et on va en tirer une dernière on a juste en tirer une et on a la faux donc vous le voyez c'est vraiment un mois où les énergies nous demandent à la fois d'enterrer ce qui n'est plus bon pour nous et en même temps de sortir des anciennes querelles de sortir des anciennes batailles de terminer vraiment des cycles qui sont qui sont plus utiles aujourd'hui pour aller clairement vers l'amour vers le coeur vers ce qui nous fait vibrer vers la famille vers le foyer en tout cas il ya vraiment cette idée un de de couper en fait de trancher de prendre des décisions qui peuvent s'avérer aussi un irréversible par moment mais en tout cas c'est vraiment pour notre évolution pour notre bien pour ce qui nous fait du bien aujourd'hui c'est un mois où à mon avis beaucoup de choses vont jouer à l'intérieur où les décisions qu'on a prises les mois ou les semaines précédentes sont déjà prises et en même temps nous demandent aujourd'hui les un des les les comment dire j'arrive plus à parler de les ancrer pardon dans la matière de les ancrer dans le concret de les ancrer dans notre vie peu importe les peurs peu importe les doutes peu importe qu'on a pu avoir dans le passé aujourd'hui on est aligné sur les choix du coeur sur ce qui est bon pour nous sur ce qu'on doit travailler en tout cas sur ce qui va vraiment vibrer et résonner en nous pour avancer sur ce nouveau mois on nous demande clairement d'abandonner aussi ce qu'on était peut-être et qui aujourd'hui n'est absolument plus aligné avec nous mêmes pour aller nous réaliser pleinement dans cette nouvelle vie qu'on ressent dans cette nouvelle vie qu'on a envie de vivre dans cette vie qui nous qui nous propulse vraiment vers l'avant et qui aujourd'hui beaucoup plus aligné avec ce qu'on est donc vous le voyez déjà on a quand même clairement l'info sur ce mois d'octobre que les choses même si elles vont nous demander du temps nous demander peut-être de la réflexion c'est pas qu'il y ait des choses qu'on va faire dans la précipitation c'est vraiment des décisions qu'on va qu'on va ancrer dans la matière mais qui sont déjà prises depuis quelques temps alors on va juste aller voir avec le tarot on a valet de bâton on a le chariot vous le voyez on est vraiment aux prémices de toute cette mise en mouvement alors moi je fais cette vidéo on est le 1er octobre donc vraiment on est au début début du mois on nous dit clairement qu'on est au départ de grands changements pour nous on est au départ de grandes manifestations mais il faut aussi se laisser le temps de faire les choses d'apprendre de réfléchir on y va pas tout feu tout flamme on se précipite pas comme des dératés juste pour prendre des décisions on est vraiment aligné à son coeur et le fait d'être aligné à notre coeur à nos valeurs à ce qu'on veut vivre aujourd'hui va engendrer du mouvement et de la mise en action souvent c'est pas pourquoi les choses se font pourquoi les choses se débloquent elles se débloquent simplement parce qu'on est aligné avec notre coeur et du coup les propositions les opportunités à l'extérieur se manifestent mais d'abord on commence vraiment avec ce cette prémice en début de mois où on doit aller à chercher à l'intérieur de nous ce vers quoi on a envie de se mettre en mouvement aligné sur le coeur est toujours coupé avec le reste donc on va continuer le tirage on a le 5 de coupe et on a la grande prêtresse la papesse alors vous le voyez c'est clairement ce qu'on dit depuis le départ je regardais juste le deux dès qu'on a la reine de pentacle la reine de denier clairement sur ce mois ci on nous demande d'être aligné à ce qu'on veut pour pouvoir abandonner ce qu'on ne veut plus alors ça peut paraître assez cliché comme ça mais moi j'ai vraiment l'impression que sur cette fin d'année où on nous demande clairement de lâcher ce qui ne correspond plus de ne pas hésiter à tourner le dos aux choses qui ne sont plus alignés aux situations aux personnes même si ça peut paraître confortable dans un premier temps d'y rester en tout cas il ya une espèce de sécurité dans ce qu'on connaît on nous demande clairement de suivre notre intuition pas avec les yeux vous le voyez sur la sur la carte la papesse elle a les yeux bandés elle s'aligne uniquement sur son coeur donc là on nous dit vraiment d'aligner sur ce mois d'octobre nos choix du coeur et de ne pas hésiter à tourner des pages à mettre des points finaux à des situations où on laissait encore un peu de suspense on laissait encore des trois petits points en tout cas il ya vraiment cette idée de se challenger pour aller vers ce qu'on a envie de vivre alors encore une fois on ne dit pas de nous mettre en action de partir tout feu tout flamme vers les choses sans sans réfléchir enfin c'est pas du tout ce que je vous dis au contraire parfois les décisions peuvent aller extrêmement vite parce qu'on est aligné sur notre coeur si c'est pas le cas on prend le temps de respirer de savoir ce qu'on veut vraiment on prend le temps de se connaître d'aller vers vraiment cette recentrage à l'intérieur de nous pour comprendre que chaque décision qui vont être alignés à notre coeur va nous amener petit à petit vers la vie qu'on rêve parce qu'on a vraiment vraiment envie d'entreprendre en tout cas il ya vraiment cette idée là un de mouvement sur ce mois d'octobre et moi c'est les ressentis que j'ai et c'est pour ça que ça a été important pour moi de vous faire cette vidéo parce que j'entends énormément en ce moment de discours de comme quoi le mois d'octobre est un mois où on est à l'intérieur c'est pas un mois de décision c'est pas un mois d'action alors évidemment les énergies de l'automne elles sont plus tournées vers l'intérieur que les énergies de l'été où on est beaucoup plus tourné vers l'extérieur mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas de prise de décision ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'action ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en oeuvre il ya des mises en oeuvre qui sont alignées vraiment sur le coeur où on nous demande de tourner le dos vraiment à ce qui ne correspond plus et de nous aligner aujourd'hui pour finir l'année à nos choix du coeur peu importe les peurs ou les doutes qu'on a eu par le passé en tout cas aujourd'hui c'est vraiment j'initie vraiment ce travail de compréhension envers moi même je me mets en mouvement sur ce chemin de réalisation de ce que je suis et je tourne le dos à ce qui ne me correspond plus à ce qui ne me à ce qui ne résonne plus en moi et il n'y a pas forcément d'explication c'est simplement parce que je le ressens je ressens juste que ma place n'est plus ici et que pour aller vers ce que je j'ai envie d'accomplir il faut que je m'écoute il faut que j'écoute mon coeur on va compléter ce tirage avec l'oracle de la forêt c'est un oracle que j'adore et qui du coup correspond super bien avec les énergies du mois d'octobre donc la forêt sacrée on va voir un peu ce que ce que ça nous dit aussi sur ce mois d'octobre alors on a la carte du bonheur double spirit on a wireless spirit avec la flexibilité ça saute on a la carte de la gratitude vous le voyez il ya vraiment cette idée d'aller vers son bonheur en flexibilité il ya vraiment cette idée de se faire suffisamment confiance pour même si on n'a pas les réponses encore à toutes les questions qu'on se pose même si les choses peuvent paraître extrêmement flou ou en fait on voit on voit à l'horizon dans la réussite on voit à l'horizon où on a envie d'aller et en même temps on se dit mais comment est ce que ça va se mettre en place dans le concret notre job à nous en tant qu'être humain en tant qu'être spirituel c'est vraiment de d'être flexible sur ce que toutes les événements que la vie va nous présenter l'objectif concrètement c'est le bonheur pour y accéder il faut être flexible sur ce que la vie va nous présenter et ressentir de la gratitude pour chaque étape chaque étape qui va se présenter à nous aujourd'hui va vraiment nous permettre d'avancer donc on est plus dans une position de de un peu comme si on se mettait à genoux devant la vie on disait ok tu sais quoi je sais pas tout je sais l'horizon je sais la vision que j'ai je vois où j'ai envie d'aller je sais absolument pas comment ça va se mettre en place c'est extrêmement flou pour moi mais aide moi et je suis flexible à tout ce que tu vas me proposer parce que la situation finale c'est vraiment le bonheur et la gratitude donc il y a vraiment cette idée de rester flexible de rester toujours connecté à son coeur pour pouvoir y aller vous voyez il y a vraiment au bout la transmutation ce phénix là qui renaît ses cendres on a un peu l'impression qu'après le après le chaos après les choses qui se sont qui se sont passées là on nous demande clairement de de faire confiance dans l'amour dans la gratitude pour transmuter pour aller aujourd'hui vers ce qui est important pour nous pour aller aujourd'hui nous réaliser pour aller aujourd'hui vers la paix vers de l'inspiration pour laisser derrière nous tout ce qui était croyance limitante ou peut-être aussi des peurs ou des doutes qu'on avait en tout cas aujourd'hui concrètement le chemin à suivre c'est vraiment celui du coeur c'est vraiment celui où on est aligné avec nos valeurs où on est aligné avec avec tout ce qui nous fait du bien et à mettre au second plan un peu tout ce qui était peut-être un peu trop un peu trop matérielle matériel avant alors on va tirer la dernière carte de l'oracle hop et voilà on a la carte du air spirit donc le knowledge là vraiment c'est ce qu'on nous dit vous voyez en dos dès qu'on a le succès il ya vraiment cette idée de savoir de savoir où on va dans l'amour pour renaître un peu vers le succès de gratitude de bonheur alors même si on ne sait pas comment les choses vont se mettre en place sur ce mois d'octobre on nous demande concrètement d'avoir confiance de faire confiance à notre coeur de faire confiance à tout ce qui à tout ce qui nous parle à tout ce qui nous enchante à tout ce qui nous fait vibrer d'aller vraiment réaliser tout ça dans la confiance peu importe en fait les événements autour peu importe la montagne peut-être de travail qui nous qui nous attend ou qu'on a l'impression qui qu'on va devoir faire pour atteindre ce succès ou pour atteindre cette transmutation aujourd'hui on n'en est plus là on vise on a un objectif clair et concret on sait où on a envie d'aller et aujourd'hui on y va on y va parce que c'est aligné avec ce qu'on est c'est aligné avec avec nos valeurs c'est aligné avec notre savoir c'est aligné avec notre être et surtout c'est pour notre succès donc peu importe qui pense quoi peu importe les jugements autour il n'y a même pas à justifier de le ressentir c'est simplement le chemin à suivre et après il n'y a pas de bon de mauvais chemin c'est simplement le chemin et tout ça va nous vraiment nous permettre de finir l'année avec quelque chose de beaucoup plus aligné en tout cas ce mois d'octobre pour moi c'est vraiment comme ça que je le ressens il y a vraiment un virage il y a vraiment une espèce de prise de conscience de prise de décision qui s'aligne avec les actions qu'on va mettre dans le concret et qui va du coup nous permettre d'aller vers la vie qu'on souhaite réaliser encore un peu plus aligné vous vraiment avec avec votre coeur avec vos sentiments avec vos émotions c'est tout ce que je vous souhaite prenez le temps de prendre les décisions à être aligné à soi c'est pas forcément faire les choses dans la rapidité la précipitation c'est aussi prendre le temps vous le voyez aller naviguer sur sa barque à vue même si on voit pas où parler les étapes par lesquelles on va passer en tout cas on a une suffisamment une confiance et une foi en nous en l'avenir pour écouter notre coeur et pour nous laisser guider par la vie voilà j'espère que ce tirage vous a plu je suis de retour sur youtube merci encore de votre soutien merci pour vos likes et tous vos abonnements on va reprendre les vidéos petit à petit j'ai eu une année un petit peu compliqué mais rien de grave tout s'arrange et c'est pour ça que me revoilà sur youtube et je suis ravie de refaire ces vidéos avec vous merci pour tout je vous embrasse et je vous dis à bientôt